Musique Quelle belle journée et quel beau mois de ramadan nous attend ! Je tiens à nous féliciter tous pour cette entrée dans le ramadan tous ensemble. Ce mois de ramadan est un mois de renouveau, un mois d'amour, un mois de partage, un mois de visite, un mois d'échange, un mois de fraternité. Donc profitons-en et échangeons, visitons-nous et malgré les journées très longues, affichons sur nos visages un grand sourire pour montrer à tous que ce mois de ramadan c'est un mois d'amour. Alors comment réussir son entrée dans le mois de ramadan ? Il faut gérer son temps absolument, les journées sont longues, les nuits sont courtes, donc il faut planifier, planifier les objectifs, quelques objectifs, ne pas s'éparpiller, 4, 5 objectifs bien précis qu'on va organiser, qui doivent être mesurables, quantifiables, qui doivent être réalisables. Et ne pas oublier dans ces objectifs-là des moments d'intimité avec Dieu, Dieu le très haut, à travers sa parole, la parole du Coran, le Coran, la parole de Dieu, à travers son écoute, à travers sa lecture. On est dans une société où il y a beaucoup de broie, où on est très éparpillé, ces moments-là ils sont précieux. Dans ces moments-là on se retrouve, dans ces moments-là on ressent vraiment ce pour quoi on est là. Le deuxième axe très important, c'est vivre au ramadan à travers l'œuvre collective, de manière collective. Avec sa famille, tout d'abord, autour de soi, avec les gens qui nous sont proches, nos amis, nos frères, nos sœurs, qu'ils soient musulmans ou pas. Le ramadan est partagé par tous, d'une manière ou d'une autre. Et aussi une occasion de trouver, pour ceux qui en sont démunis, des personnes qui partagent cette ambition, qui partagent cette motivation d'être meilleur, d'avancer et de mieux profiter de son temps. Donc si ce ramadan, c'est tout le mois de ramadan, n'accoucher que de cette œuvre-là, de pouvoir trouver autour de soi un groupe de personnes qui va faire revivre tous ces sentiments, de vouloir partager le reste de l'année, ces vertus, cette envie d'évoluer, cette envie de s'améliorer, alhamdoulilah, ce serait suffisant. Enfin, le troisième axe, accueillir et partager. Aujourd'hui, à travers ramadan, on vit au sein d'une école qui nous apprend le partage, qui nous apprend la générosité, qui nous apprend le sourire, qui nous apprend l'effort, qui nous apprend à manger moins, à boire moins, à se retenir, à se contenir, se maîtriser. Nous apprends autant de valeurs qui ne sont pas des valeurs essentielles, malheureusement, au sein de notre société. On vit dans une société de surconsommation, on vit dans une société où l'individualisme, l'égoïsme, la recherche de ses intérêts personnels, tout ça qui prévaut. Nous, on est dans cette école, on doit le partager. On doit le partager pour construire ensemble la société de demain. Une société à face plus humaine, une société de partage, une société d'amour, une société de fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501